C'est un livre qui a été publié en 2016. C'est un livre qui a eu certains retentissements dans les médias culturels, mais qui n'a pas touché véritablement le grand public. Et donc, cette conférence est l'occasion d'élargir un peu l'audience de ce livre qui est très intéressant à plusieurs titres, dans la mesure où il nous amène à réfléchir sur les relations entre création, culture et politique. La création et la culture, ce n'est pas simplement de l'ordre, de l'idéal esthétique, de l'émotion, etc. Mais la politique s'y mêle de partout. Et donc, c'est cette relation entre la politique, la création et la culture qu'analyse, dans le domaine musical, Estebanbourg. Le titre, un peu énigmatique, pour ceux qui ne sont pas véritablement fans de musique, Travoueur Marche, c'est un terme allemand qui signifie « de marche de deuil », très exactement. et Travoueur Marche, c'est le titre du premier mouvement de la première partie de la cinquième symphonie de « Malheur » qui commence donc par cette marche de deuil. Vous pouvez l'écouter très facilement en ligne, il suffit de taper « Malheur, Travoueur Marche » et vous aurez donc la possibilité d'écouter cette marche de deuil. Le sous-titre, « L'Orchestre de Paris dans l'Argentine de la dictature » évoque l'événement autour duquel va réfléchir Estebanbourg. C'est un fait réel, ce n'est pas un roman, c'est un récit que l'on appelle aujourd'hui de non-fiction. Tout est vrai dans ce texte. Le texte d'Estebanbourg est appuyé sur de multiples sources, documents historiques. Il y a beaucoup de notes qui montrent quelles sont les sources sur lesquelles s'appuie Estebanbourg pour évoquer cet événement de la tournée de l'Orchestre de Paris dans l'Argentine de la dictature en 1980 qui est un événement très peu connu. C'est vraiment une révélation que fait Estebanbourg à propos de cet événement. Estebanbourg est d'origine argentine. Il est né en 1963, à Buenos Aires. Il a passé toute son enfance et son adolescence en Argentine. Il est venu en France en 1990 et il a suivi double formation. Il est à la fois musicologue et chercheur en sciences sociales. Et il marie donc ces deux aspects. Il ne fait pas des études de musique pure, mais il étudie la musique à partir des sciences sociales. Donc à partir de cette double formation. Son livre, Trauer-Marc, n'est pas le premier. Il avait publié auparavant plusieurs ouvrages. Je ne les cite pas tous. Je retiens ceux qui allaient dans le même sens que cet ouvrage. Il a écrit un livre sur la 9e de Beethoven, une histoire politique en 1999. Donc c'est une analyse déjà politique de la 9e symphonie de Beethoven dans laquelle on découvre que l'Europe a trouvé le moyen de prendre cet hymne à la joie de la 9e symphonie dans la version donnée par Karajan, deux fois inscrit au Parti nazi, qui a pris deux fois sa carte au Parti nazi. Et c'était l'hymne également de l'Aronésie au temps de l'Apartheid. Donc l'Europe a fait fort. Il a écrit déjà d'autres textes qui posaient le même problème politique, comme le Cache de mer ou l'affaire Beaumarceau. Il est l'auteur également de deux livrets d'opéra. Donc c'est vraiment quelqu'un de pointu dans ce domaine de recherche de la politique et de la création musicale. Il est aujourd'hui professeur à l'EHESS, à l'École des hautes études à Paris. Je résume rapidement ce livre. C'est un livre qui comporte trois parties précédées d'un prologue. Toutes les parties comportent un titre qui est une indication de temps. Le prologue est intitulé « Une minute ». Une minute, c'est le temps qu'il faut pour résumer l'objet du livre et le projet qui est désigné par le titre « Réfléchir sur cette tournée de l'Orchestre de Paris » et « Réfléchir sur la relation de la politique et de la création musicale ». La première partie est intitulée « Une semaine ». Une semaine, c'est le temps de la tournée de l'Orchestre de Paris. D'abord au Brésil, où l'Orchestre donne quatre concerts, puis en Argentine, où il donne également quatre concerts. Cette tournée se fait dans un climat extrêmement tendu. Cette année 80, avec cette année 80, nous sommes en pleine protestation mondiale contre la dictature argentine. Donc, on proteste l'Europe, on proteste les premiers titres la France contre cette dictature argentine, cette violation des droits de l'homme, ce qui a suscité en Argentine la montée d'un nationalisme extrêmement puissant. Donc, c'est dans un climat extrêmement tendu qu'a lieu cette tournée. Et lors de cette tournée, se passe un incident diplomatique, un petit rien, mais qui va déchaîner véritablement un incident entre les deux États. Ça se passe le 14 juillet 1980. Ce jour-là, on fête à l'ambassade de France, à Buenos Aires, le 14 juillet. Et l'ordre du temps indique que les musiciens de l'Orchestre de Paris sont invités à midi et les Argentins sont invités à une heure. Et les Argentins interprètent ce décalage dans l'horaire de la réception comme la volonté des musiciens de l'orchestre de ne pas rencontrer, de ne pas vouloir rencontrer les Argentins. Ce qui est vrai dans la réalité, puisque l'orchestre avait décidé de ne pas se laisser instrumentaliser par les Argentins et de ne pas répondre aux sollicitations d'interviews, de dialogues, etc. avec les Argentins pour protester contre le contexte politique de la dictature. À la suite de cet incident, les autorités politiques se déchaînent. De même que les critiques musicaux et on réclame du public où doit se dérouler le dernier concert, deux jours plus tard, le 16 juillet 1980, de boycotter le concert ou bien d'y aller, de ne pas applaudir ou de siffler les musiciens et le chef d'orchestre. Deuxième partie, elle est intitulée « Deux heures ». « Deux heures », c'est la durée du concert, donc du 16 juillet 1980. Cela se passe dans ce lieu prestigieux qu'est le Théâtre Cologne, à Buenos Aires. Il y a un public très important, plus de 3000 personnes. Les débuts du concert sont un peu tendus. Et puis l'orchestre joue la cinquième symphonie de Malheur, puis en vice l'ouverture des maîtres chanteurs de Wagner. « C'est un triomphe absolu, longue ovation, onze rappels, un bref discours de Daniel Barron-Boyme. C'est un véritable succès. » Ce qui pose naturellement le problème du sens de ce succès, puisque le public avait été incité à siffler, au contraire, ou à ne pas applaudir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il faut donner un sens politique à la réaction du public, ou est-ce que c'est la prestation musicale des musiciens et du chef d'orchestre qui ont suscité cet enthousiasme extraordinaire du public ? Donc, c'est le problème du « est-ce que ça a un sens politique ? » Est-ce que ce succès a un sens politique ? Troisième et dernière partie, elle est intitulée « 36 ans ». « 36 ans », c'est la durée qui s'est écoulée entre le 16 juillet 1980, donc le jour de ce concert, et le temps de l'écriture par Esteban Bouk de ce livre, l'année 2016. Dans cette dernière partie, Esteban Bouk adopte le registre de l'autobiographie. Il raconte des éléments qui concernent sa propre existence et celle de sa famille. Il va raconter l'histoire de cette famille juive à laquelle il appartient, venu de Russie jusqu'en Argentine, l'histoire de son grand-père, de son père. Lui-même raconte qu'au moment du concert, il ne se trouvait pas à Buenos Aires, mais il se trouvait dans une petite station balnéaire très loin de là, en Patagonie. Et il avait 17 ans, donc, à l'époque. Et quelques jours plus tard, le 20 juillet 1980, il se rend, lui, à un autre concert, mais c'est un concert de rock argentin donné par le chanteur Charlie Garcia et le groupe à la tête duquel se trouve ce chanteur, le groupe s'appelle Seru Girane. Et ce groupe de Charlie Garcia chante en particulier lors de ce concert une chanson qui s'appelle Alicia au pays. Et cette chanson est devenue, depuis, une chanson symbole de la résistance de la jeunesse argentine à la dictature. Et à partir de l'évocation de sa famille, Esteban Bourg va évoquer une autre oeuvre qui est un opéra radiophonique créé par un compositeur argentin qui s'appelle Maurizio Caguel, qui s'est fait naturaliser allemand et qui est parti vivre en Allemagne. Et ce Maurizio Caguel écrit un opéra radiophonique intitulé « Le tribune », le tribun, qui est un opéra qui a été donné à Aix-en-France en 1981, dans lequel un tribun, un dictateur, sur le balcon de son palais, répète le discours qu'il va faire le lendemain à la foule de son peuple, à son peuple, à la foule, et il développe donc dans ce discours tous les lieux communs d'un dictateur, tous les lieux communs démagogiques que peut développer donc un dictateur. Et donc Esteban Bourg se demande si ce dictateur-là, qui est anonyme, qui ne porte pas de nom dans l'opéra, a fait songer au dictateur argentin en poste à l'époque, le général Vidélin. Et donc l'enquête va se faire autour de ce problème. Donc est-ce qu'il s'agit d'un opéra politique renvoyant à cette dictature argentine ? Donc les trois parties d'Esteban Bourg dans ce livre tournent toutes autour de ce problème, donc du sens politique de la musique. Et donc je vais essayer d'analyser donc ce livre à partir de deux grandes pistes. Je vais m'intéresser tout d'abord à l'événement politique, le concert du théâtre aux colonnes. Est-ce que ce concert du théâtre aux colonnes avait un sens politique ? Donc c'est le premier point. Et dans un deuxième point, je m'interrogeais sur le sens, la signification politique éventuelle, non plus du concert, de l'événement qu'est le concert, mais de l'œuvre. Est-ce qu'on peut parler du sens politique d'une œuvre musicale ? Et comment, dans quelles conditions est-ce que l'on peut parler du sens politique d'une œuvre musicale ? Alors, tout d'abord, le concert de l'Orchestre de Paris dans l'Argentine, de la dictature, le théâtre, le 16 juillet, donc 1980. Alors, ce concert, donc, est donné par l'Orchestre de Paris. L'Orchestre de Paris, c'est un orchestre institutionnel qui a été créé par André Malraux en 1967 par la transformation d'une structure musicale déjà existante. C'est un instrument culturel, mais c'est en même temps un organisme qui est mêlé à la politique, puisqu'il est subventionné par l'État et que les tournées de l'Orchestre de Paris se discutent avec le ministère de la Culture, mais aussi le ministère des Affaires étrangères. Et donc, c'est un orchestre qui sert à la France à élargir sa renommée culturelle. L'Orchestre a un cahier des charges qui consiste, donc, à répandre la culture française, donc, à l'étranger. Et effectivement, donc, c'est un orchestre qui a fait des tournées absolument partout dans le monde. Mais il se trouve que cette tournée, donc, en Argentine, pose problème immédiatement en raison du contexte, donc, de la dictature argentine qui suscite depuis plusieurs années une réprobation mondiale en raison de cette violation des droits de l'homme. C'est le général Videla qui dirige cette dictature qui est en place depuis le 24 mars 1976. Et elle va durer, donc, cette dictature jusqu'en 83, Videla, sera vidée par la défaite de l'Argentine dans la fameuse guerre, après la fameuse guerre des Malouines, donc, menée par l'Angleterre. La France, qui est le pays réputé des droits de l'homme, est considérée par l'Argentine comme au premier plan de la réprobation mondiale. Et donc, l'Argentine en veut, la France, d'être à la pointe de ce combat contre elle. Il y a en particulier en France une association qui s'appelle l'Aïda, qui est dirigée par Ariane Mouchkine et Patrice Chéreau, qui réclamait le boycott de cette tournée en Argentine. Donc, l'annulation de cette tournée en Argentine, c'est une solution qui finalement n'est pas retenue. et donc, l'orchestre part en Argentine pour cette tournée. L'Argentine veut exploiter cette tournée pour essayer de maintenir les liens avec la France. L'Argentine est étroitement liée à la France, d'abord parce que la France lui vend des armes, donc les dictateurs ont besoin d'armes, et d'autre part, les relations économiques et financières sont étroites entre l'Argentine et la France. Il y a beaucoup d'entreprises françaises installées en Argentine, et donc l'Argentine veut maintenir grâce à cette tournée des relations plus ou moins mal, mais en tout cas essayer de maintenir des liens grâce à cela. La tournée est organisée par une association privée, le Mozarteum Argentino, mais c'est une association très étroitement liée au pouvoir. C'est le ministre de l'Économie et des Finances, Martinez-Legos, qui est secrétaire de cette association. Donc c'est une association qui est très étroitement liée au pouvoir. La France, tout en protestant, la France, c'est la France de Giscard et Raymond Bain, un rare premier ministre. La France, donc, joue un peu sur la crête, sur un fil difficile à tenir, dans la mesure où la France doit tenir son rôle de patrie des droits de l'homme dont il faut contester contre la violation des droits de l'homme, d'autant que quelques années auparavant, en 1977, deux religieuses françaises ont disparu. Donc la France doit tenir un discours de fermeté, mais en même temps la France est par contre-coups liée à l'Argentine parce qu'elle lui vend des armes et d'autre part en raison des intérêts économiques qu'elle a également en Argentine. Et donc l'ambassadeur de France en Argentine à Buenos Aires, Bernard Descremaux, est le tenant de cette politique de conciliation, malgré tout, malgré le contexte difficile, essayé, grâce à cette tournée, de maintenir un lien avec l'Argentine. Et patatras, tout semble s'effondrer le 14 juillet avec l'incident diplomatique que je vous ai décrit tout à l'heure qui devient une affaire d'État puisque les autorités argentines protestent officiellement contre ce mépris vis-à-vis des Argentins manifestés apparemment par les musiciens de l'orchestre. les conséquences seront graves. C'est la fin de la diplomatie culturelle en Argentine pour un petit moment pour la fin. Donc, les conséquences sont assez graves. Voilà le contexte dans lequel a eu lieu cette affaire, dans lequel va avoir lieu ce concert. Alors, Francis va lire le récit fait par Estépanou de ce concert du 16 juillet 80. Et puis, j'essaierai ensuite de développer cette problématique politique qui est au cœur de ce texte d'Estépanou. L'incident diplomatique et les appels au boycott, loin d'avoir eu un effet dissuasif, semblent au contraire avoir stimulé l'intérêt pour le concert. Bien entendu, cela ne veut pas dire que toutes ces personnes se sont rendues au théâtre aux colonnes avec un préjugé favorable à l'Orchestre de Paris, une entité dont on avait dit et redit qu'elle était hostile à l'Argentine, à son gouvernement et à son peuple. Pour certains, la curiosité a dû être une raison suffisante de faire le déplacement. D'où l'intérêt de savoir comment le public a réagi lorsque les musiciens et leurs chefs sont apparus sur la scène. Le concert d'adieu d'hier soir dans la salle des colonnes fut initialement marqué par une nervosité palpable, dit la rassonne. Certains ne se sont pas privés de prévoir des réactions hostiles d'une partie du public visant à signaler une insatisfaction qui ne serait pas liée à la qualité au niveau de ce splendide orchestre mais à l'attitude qui, gratuitement, avait offensé le traditionnel sens argentin de l'hospitalité. Eh bien, rien ne s'est passé dans la salle pleine à craquer qui ne fut une extériorisation d'enthousiasme et de courtoisie. L'ambassadeur d'Estrebo raconte « Le soir, au dernier concert des colonnes, les consignes étaient de ne pas applaudir voire de siffler. barré de l'homme a fait preuve d'un courage remarquable. Après avoir laissé ses noticiens exploser à la foule pendant quelques minutes, il a attendu lui-même un long moment avant de donner le coup d'envoi comme pour laisser les contestataires s'exprimer s'ils souhaitaient le faire. Rien ne s'est en passée, il a exécuté la cinquième symphonie de Malheur Malheur écrit M-A-L-H-E-R-C-Q avec le brieux qu'on lui connaît et la foule déchaînée en applaudissement. Écorcher le nom de Malheur n'est pas un péché très grave, mais le détail suffit à montrer que l'ambassadeur n'était pas là comme mélomane, mais bien comme ce qu'il était à savoir un diplomate désiré de montrer à ses supérieurs l'irrationalité du gouvernement argentin et la rationalité de son propre agir. Quant à la race à l'homme, son récit sur la nervosité initiale est cohérent avec sa position vis-à-vis des Français sans être nécessairement faux pour eux de parler. Ces témoignages croisés convergent pour décrire une attitude au départ non pas hostile mais plutôt attentiste ou anxieuse distingue aussi bien d'un accueil chaleureux que des applaudissements de Brooklyn et contrastant avec l'enthousiasme du public à la fin de l'œuvre. Mais ces deux sources avaient leur raison de décrire un commencement anormal de sorte qu'on peut y joindre par exemple le récit du violoniste Bernard Sicard. Barenboim est rentré sur scène avec quelques applaudissements il n'a rien reçu sur la tête contrairement à... Vous savez généralement quand un chef s'allume ça prend 5 secondes et le concert commence. Là montre en main il a dû rester 20 secondes face au public en disant je suis là. Le corniste André Casalet pour sa part se souvient du silence dans la salle à l'entrée des musiciens de quelques applaudissements à l'entrée de Daniel Barenboim et du contraste entre ce début plutôt froid et le délire à la fin. Il faut dire que tous les témoins ne se souviennent pas du début du concert et que d'autres n'ont rien retenu d'anormal. Sicard montre en main comme il dit exagère sans doute en parlant de 20 secondes. Cependant tous ces indices réunis s'ajoutant à l'unanimité sur l'enthousiasme délirant à la fin justifie une conclusion aussi simple qu'une fondamentale à savoir que l'état émotionnel du public changea entre le moment qui précéda la cinquième symphonie et celui qui le suit et que ce fut la musique qui produisit ce changement. Dans des circonstances normales c'est l'évidence même car l'attente de n'importe quel auditeur dans n'importe quel concert est de vivre une jouissance esthétique qui modifie son état d'esprit par le seul fait d'avoir rien. Mais dans une situation où les musiciens vivent d'un stress important et où le sens même de l'expérience esthétique est mis en cause pour des raisons éthiques et politiques le pari n'est pas gagné et d'affordissement. Après tout au-delà du comportement du public qui ce soir est tout à fait imprévisible ce n'était sans doute pas facile pour les français de jouer comme d'habitude. La violoniste Mireille Cardos qui l'après-midi même avait rencontré les Madres et Paya des Plaza de Mayo dit ainsi « Le soir pendant la cinquième de Malère pendant la Dajette je vous avoue que c'était terrifiant je ne vais pas dire que je pleurais sur mon violon mais il y avait des choses qui remontaient et je me dis c'est ma réaction qu'est-ce que je fais là sur scène quand il y a quelque chose d'abominable qui se passe pas la main. Denis Bouez raconte pour sa part après avoir évoqué son malaise pendant tout le séjour à Buenos Aires le grand souvenir que j'ai c'est la seule fois la seule fois de toute ma carrière et je peux dire de ma vie où j'ai vécu un moment comme ça dans la salle du théâtre Cologne qui était une salle de milliardaires les lustres les diamants mais l'orchestre était magnifique la symphonie de Malère était magnifique c'était peut-être parce qu'on reprenait l'avion le lendemain c'était la fin moi j'ai ressenti ce concert comme une libération or toutes ces émotions peuvent amener un musicien tantôt à jouer moins bien tantôt à jouer mieux d'où l'intérêt du témoignage de Bernard Sigard pour moi ça reste un souvenir absolument extraordinaire parce que vraiment Barrel Boy m'a donné lui-même le maximum il y avait une ambiance de tension et on sentait qu'il voulait faire absolument le maximum c'est d'ailleurs peut-être un des plus beaux concerts de Barrel Boy résultat tout le monde ou presque musicien et spectateur eu l'impression que ces deux heures furent extraordinaires alors à partir de ce récit je voudrais reprendre donc les trois acteurs qui rentrent en jeu dans cet événement donc l'orchestre de Paris les musiciens de l'orchestre de Paris le chef Daniel Barrel Boy et le public avec dans le dos du public les autorités politiques et les critiques musicaux plus ou moins liées aux autorités politiques Alors tout d'abord l'orchestre de Paris un des grands intérêts du livre d'Estebanbourg c'est de nous faire voir de l'intérieur ce qu'est un orchestre les musiciens nous les voyons sur scène jouer et puis ils s'en vont nous ne savons rien d'eux un orchestre c'est un organisme vivant avec des tensions avec beaucoup de rivalités c'est disent tous les musiciens que Estebanbourg a consulté ça a été cette tournée en Argentine quelque chose de très difficile à supporter le climat était avant pendant et après assez effroyable et donc c'est de cela que rencontre le récit d'Estebanbourg il faut se souvenir qu'un orchestre symphonique c'est plus de 100 musiciens donc ça c'est une masse plus le petit groupe des administratifs de l'orchestre donc c'est environ 110 personnes qui vivent ensemble pendant une semaine pendant cette tournée qui jouent qui répètent qui vivent à l'hôtel ensemble etc donc c'est de cela que rencontre Estebanbourg à l'intérieur d'un orchestre du point de vue de la conception de la fonction du musicien il y a deux grandes tendances on peut considérer que on est musicien mais que en étant musicien on n'en est pas moins citoyen et donc il y a des musiciens qui se font une fonction qui se font une représentation civique politique de leur rôle de musicien c'est une petite minorité dans l'orchestre très sympathique Estebanbourg les soutient et en fait des espèces de héros mais c'est une petite minorité ce sont les délégués du personnel Mireille Cardoz et Michel Garcin-Marou qui sont proches de la CGT et du Parti communiste et ils sont suivis par une petite dizaine de musiciens ça veut dire qu'il y a 90 musiciens qui ne sont pas dans cette représentation là du musicien pour eux ces musiciens qui se considèrent comme engagés en tant que citoyens quand ils jouent de la musique considèrent que leur rôle ne s'arrête pas après avoir joué sur la scène et donc comme le dit ce récit d'Estebanbourg ils rencontreront les maires de la place de May celles qu'on a appelées les folles de la place de May ce sont ces femmes mères soeurs etc des disparus de la dictature enlevées emprisonnées dans des centres de détention dont les corps ont été souvent jetés des avions dans l'eau etc tous ces disparus dont on ne sait pas exactement ce qu'ils sont devenus et qui chaque semaine donc organisent un cortège donc sur la place de May pour protester contre ces disparitions cette petite minorité de musiciens rencontrent ces folles de la place de May ces musiciens feront publier également un article de solidarité avec elle dans un quotidien donc ils produisent des gestes qui sont des gestes quelque peu dangereux on ne sait jamais ce qui peut se produire dans un climat de dictature comme celle-là les autres musiciens donc la grande majorité considèrent qu'ils sont musiciens que leur rôle c'est de jouer de la musique l'orchestre de Paris a joué dans toutes les parties du monde devant des régimes communistes devant de multiples autres dictatures mais le rôle d'un musicien c'est de faire de la musique on joue partout et en jouant on apporte un peu de beauté on apporte un peu d'émotion donc à des peuples à des publics qui sont quelquefois dans leur vie personnelle en grande difficulté sous des régimes donc autoritaires ou des régimes tyranniques cette conception de l'artiste très différente considère qu'il n'y a pas à se poser selon cette conception de l'artiste il n'y a pas à se poser de questions on doit jouer et c'est tout apporter nourriture spirituelle au public par la musique c'est le rôle du musicien d'apporter un peu de beauté donc c'est la conception je le répète majoritaire donc dans cette orchestre cette position majoritaire est soutenue par les administratifs de l'orchestre et ces administratifs de l'orchestre avaient arraché par exemple une petite affichette que les délégués du personnel avaient affichée dans le hall de l'hôtel Colonne pour rappeler aux musiciens qu'ils avaient décidé de ne pas se laisser instrumentaliser par les argentins ça avait été pris en photographie par un photographe argentin et les administrateurs de l'orchestre avaient arraché donc cette affichette ça avait été un premier incident donc qui avait déjà déclenché la colère des autorités argentines et qui va être confirmée donc par ce fameux horaire décalé qui tend à confirmer cette affichette c'est bien une maltraitance c'est bien une volonté de ne pas faire se rencontrer les musiciens et les argentins qui est à l'origine selon eux donc de cet horaire décalé donc mis en place par l'ambassadeur de France deuxième acteur culturel du concert le chef Daniel Barron-Bohm si vous lisez une biographie de Daniel Barron-Bohm vous allez voir apparaître Daniel Barron-Bohm qui ne ressemble en rien au Daniel Barron-Bohm tel qu'il apparaît dans ce récit dans cet épisode du concert du théâtre au Cologne Daniel Barron-Bohm c'est aujourd'hui l'image du chef d'orchestre le plus intellectuel et le plus politique il le doit à la création de cette enquestre qui a un sens politique le West Eastern Divine Orchestra qui rassemble de jeunes musiciens israéliens et palestiniens qui donnent des tournées dans le monde entier c'est un orchestre qui a été créé par Daniel Barron-Bohm en compagnie d'Edouard Saïd dont j'avais parlé à propos de l'orientalisme vous vous en souvenez peut-être et donc ce Daniel Barron-Bohm par ailleurs désaccrouve la politique palestinienne de l'état d'Israël en 2004 il a tenu devant la Knesset un discours extrêmement critique de la politique de la politique israélienne de colonisation il est partisan des deux états de la création de deux états et à la suite de cette intervention à la Knesset il avait été menacé d'être interdit de séjour en Israël et donc c'est quelqu'un qui est très engagé donc politiquement de ce point de vue c'est lui qui avait joué également pour la première fois en Israël Wagner qui jusque-là était interdit en raison de son antisémitisme et de l'utilisation faite par les nazis de sa musique mais ce concert du théâtre au Cologne donne une image tout à fait différente de cette image très politique de Daniel Barron-Bohm c'est un épisode curieux parce qu'il ne figure pas dans les biographies de Daniel Barron-Bohm si vous regardez sur Wikipédia vous ne trouverez aucune trace de cette tournée en Argentine il n'en est pas question et dans le livre de Christian Merlin consacré au grand chef d'orchestre du XXe siècle il y a tout un chapitre sur Daniel Barron-Bohm cet épisode du théâtre au Cologne n'est pas évoqué du tout donc c'est une espèce de trou noir dans la biographie de Daniel Barron-Bohm et donc il est intéressant comme le fait Esteban Bou de s'interroger sur ce qu'a été l'attitude de Daniel Barron-Bohm pendant ce concert donc Daniel Barron-Bohm a au moment de ce concert 38 ans c'est un jeune chef et il est à la tête depuis quelques années de cet orchestre de Paris il s'est imposé après les débuts un peu difficiles il a imposé son autorité dans cet orchestre de Paris il avait été un enfant prodige du piano il a quitté l'Argentine à 8 ans il est d'origine argentine il avait quitté l'Argentine à 8 ans pour mener donc cette carrière d'enfant prodige du piano et il va mener donc ensuite une double carrière de chef d'orchestre et de soliste de piano ce qu'il fait encore aujourd'hui il joue en soliste et il est en même temps chef d'orchestre donc c'est un chef tout à fait reconnu respecté dans le monde musical les critiques faites à Daniel Barron-Bohm après ce concert sont laudatives en ce qui concerne le point de vue esthétique artistique tout le monde fait l'éloge de l'excellence de la direction de Daniel Barron-Bohm l'évaluation musicale de ce concert et des autres concerts donnés dans la même période est tout à fait laudative mais qu'en est-il sur le plan politique qui nous intéresse la position officielle développée par Daniel Barron-Bohm lors de cette tournée est une position il faut bien le dire très longue de voie lorsque l'on lui pose la question à l'aéroport au moment où l'orchestre est en train de reprendre l'avion pour rentrer en France on lui demande donc quelle est sa position vis-à-vis de la dictature Daniel Barron-Bohm répond en disant que de la même façon qu'il n'aimerait pas personnellement qu'un chef d'état lui dise comment diriger un orchestre lui chef d'orchestre n'a pas à dire à un chef d'état comment il doit diriger son état donc c'est la langue de voix la musique c'est la musique la politique c'est la politique et les vaches seront bien gardées donc c'est la position politique officielle donc mise en avant par Barron-Bohm donc c'est en totale opposition avec ce qu'on sait par ailleurs de Daniel Barron-Bohm et donc Estebanbourg s'interroge pour comprendre cette position que Daniel Barron-Bohm a refusé de voir explicité dans le livre Estebanbourg explique qu'il a eu un long entretien avec Daniel Barron-Bohm au téléphone mais que Daniel Barron-Bohm ne l'a pas autorisé à reproduire les propos qu'il a échangés donc avec lui et donc Estebanbourg ne peut pas dire ce que lui a dit donc au téléphone Daniel Barron-Bohm et donc il essaie on peut penser que ce qu'il dit est un peu orienté par la conversation téléphonique même s'il ne la met pas en avant donc directement et donc Estebanbourg montre la très grande complexité de la situation de Daniel Barron-Bohm qui peut expliquer donc la manière dont il s'est comporté et expliqué son discours donc Daniel Barron-Bohm revient en Argentine pour la première fois depuis 20 ans il redécouvre sa maison natale il redécouvre sa famille qui vit toujours en Argentine et donc il y a une dimension très intime à ce retour de Barron-Bohm et on peut supposer donc que Daniel Barron-Bohm est un peu tenu par cette dimension intime qu'il craint peut-être quelque peu pour sa famille et donc c'est une première explication possible de sa réserve sur le plan politique d'autre part la situation personnelle de Daniel Barron-Bohm est délicate dans la mesure où comme il est parti à 8 ans il n'est jamais revenu en Argentine depuis or il aurait dû faire son service militaire qui est obligatoire en Argentine et donc comme il ne l'a pas fait il est porté déserteur et donc il a fallu parlementer avant la tournée et la dictature a fait entendre qu'elle ne l'inquièterait pas mais il n'y a rien semble-t-il d'écrit du côté de la dictature concernant la position de Daniel Barron-Bohm donc une position quand même un petit peu incertaine dans laquelle il se trouve il n'est pas impossible également que Daniel Barron-Bohm ne veuille pas alimenter les discours antisémites qui se tiennent dans certaines critiques qui sont faites dans certains journaux l'Argentine c'est un des grands pays où les nazis ont trouvé refuge comme Eichmann ou Mengele en particulier l'analyse l'analyse faite par Esteban Mour montre que pendant cette semaine l'attitude de Daniel Barron-Bohm a été assez tendue il y a eu un incident avec un photographe qui l'a gêné au moment où il voulait où il était en train de répéter et Daniel Barron-Bohm a réagi de manière très agacée il y a eu des tensions avec les délégués du personnel que visiblement Daniel Barron-Bohm désapprouve il n'aime pas que ces délégués du personnel rappellent aux musiciens de l'orchestre qu'ils avaient décidé avant la tournée de manifester de la réserve envers les sollicitations des Argentins et donc il y a une réserve vis-à-vis de ces délégués et il y aura au retour un conseil d'administration extrêmement violent au cours duquel Daniel Barron-Bohm fera de violents reproches à ses délégués du personnel donc il y avait vive tension donc entre Barron-Bohm et ses délégués l'hypothèse d'Esteban-Bohm c'est que donc tout cela a pu jouer dans la position de Daniel Barron-Bohm position de réserve mais que par ailleurs c'est ce sentiment d'avoir été coincé dans ce qui est dans ce qui était sa position que l'on aurait attendu une position plus politique qu'il avait manifestée avant il avait soutenu par exemple le pianiste Miguel Angel Estrella lors de son exil en France il l'avait soutenu donc il avait montré vis-à-vis de l'Argentine à ce moment-là donc une position critique qu'on ne retrouve pas dans sa position donc il a eu sans doute le sentiment d'être coincé pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer et Esteban-Bohm pense que ça n'a fait qu'accroître l'engagement de Daniel Barron-Bohm s'il est devenu aussi politique c'est peut-être à cause de cet événement et donc Esteban-Bohm fait une interprétation généreuse de l'attitude de Daniel Barron-Bohm il ne lui reproche pas de ne pas avoir été lui-même en quelque sorte il montre qu'on peut comprendre qu'il ait eu cette position-là et que cet épisode-là a peut-être nourri encore davantage le sentiment de Daniel Barron-Bohm qu'un chef d'orchestre c'est aussi quelqu'un qui peut prendre des positions politiques ce qu'il a montré donc par la suite de manière assez évidente troisième acteur dernier acteur le public donc ce public très nombreux 300 3000 personnes dans ce théâtre aux colonnes théâtre prestigieux donc de Buenos Aires ce que montre le récit que Francis a lu c'est qu'il semble que le concert ait vu se dessiner une évolution au début la situation était extrêmement tendue et le public était semble-t-il sous le coup de ces incitations à la réserve qu'on lui avait données quand les musiciens font leur entrée dit le texte quand Daniel Barron-Bohm fait son entrée c'est pas le grand enthousiasme c'est pas les grands applaudissements il y a une tension qui est qui est sensible et puis donc l'orchestre joue et c'est la musique qui va déclencher c'est la performance de l'orchestre et de Daniel Barron-Bohm qui va déclencher donc cet enthousiasme donc du public qui se manifeste dans des applaudissements frénétiques 11 rappels ce qui est quand même très exceptionnel est le fait que Daniel Barron-Bohm s'adresse au public tienne un discours maintenant c'est devenu plus fréquent à l'époque c'était très rare que le chef d'orchestre s'adresse au public et donc Daniel Barron-Bohm considère la situation est telle qu'on peut s'adresser pour dire quelques mots au public et donc se pose le problème de savoir donc pourquoi il y a eu ce revirement cette immersion dans l'attitude du public avec ces deux perspectives possibles ces deux solutions possibles où le public a voulu manifester sa transgression par rapport aux ordres qu'on lui avait donnés de ne pas applaudir ou de siffler et il s'est révolté contre la dictature sens politique donc accordé au au concert ou bien deuxième solution c'est seulement la musique la beauté de la musique l'émotion produite par la performance de l'orchestre qui a provoqué donc cette inversion donc de 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 l'attitude du public cette interprétation politique ne va pas tenir longtemps à l'analyse qu'en fait Estebanbourg se rend compte en faisant son enquête que personne dans les critiques qui ont été faites après n'a soulevé cette dimension politique personne dans le public Estebanbourg a retrouvé des gens qui avaient participé à assister à ce concert personne dans ce public ne lui a dit cela tout le monde lui a dit que c'était l'émotion extraordinaire provoquée par la musique qui l'avait amené à réagir ainsi et Estebanbourg comprend en faisant son enquête en réfléchissant sociologiquement que naturellement ça ne peut pas être malgré le désir qu'il en avait lui-même en tant qu'argentin partisan de la démocratie voudrait bien que ça ait eu un sens politique ça montrerait que le peuple argentin a protesté contre la dictature en réagissant ainsi mais il comprend que la constitution sociologique du public du théâtre au colonne constituée par l'élite de la société argentine les bourgeois de la société argentine va à l'encontre de cette interprétation cette élite bourgeoise c'est celle qui soutient la dictature et donc il est impensable de considérer qu'elle ait pu vouloir manifester par son attitude lors de ce concert une révolte contre la dictature et donc Estebanbourg est obligé de renoncer après cette analyse à cette possibilité d'un sens politique à attribuer à ce concert les autorités politiques tirent parti sont obligées de tirer parti naturellement de ce revirement aussi alors certains regrettent ce revirement par exemple le directeur le colonel Galacher qui est le directeur du théâtre au colonel c'est un militaire qui dirige le théâtre au colonel dit j'ai regretté l'enthousiasme du public donc il n'est pas content que le public ait eu cette attitude contraire à ce qu'on lui avait dit de faire mais les autres critiques musicaux dans la presse tirent parti politiquement en disant vous voyez les argentins quelles cultures ils sont capables de reconnaître la beauté de reconnaître la puissance émotive de la musique les civilisés ce sont les argentins les barbares ce sont les musiciens de l'orchestre sur le plan politique qui viennent en Argentine donner des leçons à nous malgré le désaccord que nous avons avec eux nous les applaudissons parce que nous admirons la musique qu'ils ont produite donc nous sommes ceux qui sont du côté de la civilisation et non pas du côté de l'arrogance ou du côté des donneurs de leçons ou de ceux qui veulent agir à l'extérieur pour imposer leurs idées politiques à un autre peuple à une autre nation voilà donc pour ce qu'il en est de ce qu'on sert donc ce concert fait dégringoler donc le désir d'Esteban de considérer qu'il y ait pu y avoir un sens politique il aurait voulu en tant qu'homme il aurait voulu en tant que chercheur travaillant sur la dimension politique de la musique il aurait bien voulu que ça ait un sens politique mais il est bien obligé de reconnaître que l'enquête qu'il fait va à l'encontre de ce qu'il avait pu penser dans un premier temps et il reconnaît donc son erreur dans cette interprétation j'en arrive à la deuxième partie donc de cet exposé concernant la signification politique cette fois-ci de l'oeuvre musicale non plus de l'événement à concert mais de l'oeuvre musicale elle-même alors de ce point de vue l'analyse d'Estebanbourg pour aller dans le même sens que ce qui vient d'être dit à propos du concert va être obligé de faire l'état des lieux catastrophiques l'état des lieux d'une désillusion à l'occasion de trois oeuvres évoquées successivement trois oeuvres vont être passées en revue pour lesquelles Estebanbourg aurait pensé que ces oeuvres avaient en soi un sens politique mais quand il mène son analyse il est obligé de renoncer à cette conception politique de l'oeuvre à cette réception politique de l'oeuvre la première oeuvre évoquée c'est la cinquième symphonie de Malheur avec sa Travormach initiale c'est une oeuvre créée en 1900 c'est une oeuvre composée plutôt en 1901-1902 par Malheur un compositeur autrichien et jouée en 1904 c'est une oeuvre qui est connue essentiellement à travers le film de Visconti Moravonise qui reprend la Dacietto du quatrième mouvement de cette symphonie et donc le livre d'Estebanbourg fera connaître donc cet autre mouvement qui est la Travormach alors cette cinquième symphonie de Malheur c'est une symphonie dont Estebanbourg comprend qu'elle puisse avoir un sens politique quand vous jouez quand vous commencez à jouer cette cinquième symphonie et ce premier mouvement de la première partie la marche de deuil avec cette lenteur etc. dans un pays qui est en plongée dans la dictature qui vit tous les jours le problème des disparus vous pouvez logiquement penser que le public va mettre en consonance le deuil qui est évoqué dans la musique de Malheur avec le deuil vécu par les familles des disparus et le deuil de l'Argentine donc tout entière la signification politique de l'œuvre semble s'imposer en quelque sorte la marche de deuil sans entrer en résonance en consonance avec l'état d'âme l'état d'esprit dans lequel peut se trouver le public entendant donc cette musique or l'enquête va montrer le désastre de cette interprétation la fausseté de cette interprétation de même que le concert ne peut avoir eu ce sens politique en raison de la composition sociologique du public cette œuvre quand Estémanebourg en analyse l'interprétation dans les critiques il est obligé de constater qu'aucune critique ne relève cette interprétation politique de l'œuvre pas du concert mais de l'œuvre tous les témoignages insistent sur la dimension de pure musique de pure beauté de la cinquième symphonie de malheur personne dans la critique contemporaine ne relève une dimension politique Estémanebourg constate que le programme qu'on avait distribué au public avant développait déjà cette conception purement musicale de l'œuvre c'est de la musique pure cette musique de malheur rien du côté de la signification politique et donc ce qui est confirmé dans l'enquête d'Estebanbourg l'enquête extrêmement minutieuse il fait des entretiens il lit toutes les critiques qui ont été faites nulle part n'apparaît une interprétation politique donc de l'œuvre et donc c'est la première désillusion d'Estebanbourg le public contemporain n'a pas considéré que cette œuvre avait en soi une dimension politique première déception deuxième déception l'opéra radiophonique de Mahouisio Caguel Estebanbourg est amené à parler de cet opéra radiophonique de Caguel parce que Caguel qui est d'origine argentine avait avant de s'exiler en Allemagne suivi des leçons de français avec le père d'Estebanbourg et donc comme dans la dernière partie Estebanbourg parle de sa famille il est amené à parler de son père qui a donné des leçons français à Mahouisio Caguel et c'est comme cela qu'il est amené à parler de cet opéra radiophonique de Mahouisio Caguel créé en 1969 et joué à Aix au Festival d'Aix en 1981 et dans cet opéra radiophonique il y a donc d'une part des paroles le tribun prononce un discours il y a une partition un texte qui développe dans tous les lieux communs d'énagogique d'un dictateur et il y a d'autre part de la musique et il y a en particulier dans cette oeuvre les dix marches pour rater la victoire dans lesquelles il y a des allusions à la marche funèbre de la cinquième symphonie de Malheur et donc là encore Estebanbourg est porté à donner un sens politique à cette oeuvre dans la mesure où Mauricio Caguel est argentin il sait que c'est un anti-militariste qui va manifester toutes les semaines à Cologne contre l'armée et il sait qu'il a quitté l'Argentine donc il s'est exilé de l'Argentine donc tout porte à croire que quand Caguel crée cet opéra il y a chez lui donc une intention politique et il est amené à croire également que quand cette oeuvre est jouée en 79 pendant qu'en Argentine il y a la dictature le public allemand va mettre en relation à la fois la partition et la musique avec cette dictature argentine il fait son enquête rien aucun témoignage dans la critique pour mettre en relation cet opéra radiophonique de Caguel avec une signification politique alors la signification politique elle apparaît dans certaines critiques mais on parle de tout sauf de la dictature argentine on parle de Jules César de Marc-Antoine de Perron mais de Videla et de la dictature argentine contemporaine rien donc la signification politique de l'oeuvre s'il y en avait une n'est pas déchiffrée n'est pas dégagée par la critique aucune critique n'évoque la dictature argentine ce n'est que beaucoup plus tard en 2004 donc près de plus de 20 ans après que on voit apparaître dans la critique des mises en relation avec la dictature argentine donc c'est un peu différent de la cinquième symphonie mais la signification politique de l'oeuvre par rapport à la dictature argentine n'apparaît que très très tardivement et n'est pas de l'ordre de la réception contemporaine en tout cas de la création de l'opéra troisième et dernière oeuvre la chanson d'Alicia au pays donc cette chanson rock de Charlie Garcia donc cette chanson de Charlie Garcia a été chantée donc par ce chanteur à la tête de son groupe Serro Girane lors de ce concert de rock donc du 20 juillet 1980 Esteban Bourg a 17 ans il est amoureux il a une petite amie qui s'appelle Alicia ça tombe bien puisque la chanson s'appelle la chanson d'Alicia et donc il est fou exalté amoureux il chante il danse et il écoute et s'exprime donc sur cette chanson d'Alicia au pays donc chantée par ce groupe Serro Girane et Charlie Garcia alors Olivier va vous dire les paroles de cette chanson donc de Charlie Garcia Alicia au pays deux et je commente donc ensuite le problème de la réception politique de cette chanson qui sait Alicia ce pays n'a pas été fait parce que tu vas t'en aller tu vas sortir mais tu restes où pourrais-tu aller c'est qu'ici tu sais la fourche langue fourche la langue l'assassin t'assassine et c'en est trop pour toi il est fini ce jeu qui te rendait heureuse ne raconte pas ce que tu as vu dans les jardins le rêve est fini il n'y a plus de morse ni de tortue un fleuve de tête écrasée par le même pied joue au criquet sous la lune nous sommes dans la terre de personnes mais c'est la mienne les innocents sont coupables dit votre honneur le roi des paix ne raconte pas parce que là derrière le miroir tu n'auras ni pouvoir ni avocat ni témoin allume les torches car les sorciers songent à revenir brouiller notre chemin nous sommes dans la terre de tout le monde dans la vie sur le passé et sur le futur des ruines sur des ruines chère Alicia il est fini il est fini ce jeu il est fini ce jeu qui te rendait heureuse alors cette chanson d'Alicia au pays est l'objet chez Estebanbourg de la construction d'un double mythe il construit là-dessus un mythe privé donc il est amoureux de cette jeune fille nommée Alicia et il a gardé en mémoire que cette chanson c'était la chanson la bande-son de ce premier amour de ce premier grand amour un peu comme chez Proust dans Un amour de Swan la sonate de Vinteuil est l'hymne national comme dit Proust des amours d'Odette de Crécy et de Swan et donc c'est l'hymne national de son amour pense-t-il que cet amour et il construit d'autre part un mythe politique sur cet amour en tant que chercheur en tant qu'analyste chercheur il il constate qu'il y a dans cette chanson dans les paroles de cette chanson la musique si vous voulez l'écouter vous la trouverez facilement vous tapez Charlie Garcia en ligne et vous aurez donc Charlie Garcia chantant cette chanson donc vous pouvez l'écouter et donc les paroles de cette chanson semblent renvoyer à la dictature argentine de manière très évidente pour lui ce pays ce pays d'Alicia est le contraire du pays d'Alice aux merveilles c'est l'antique pays des merveilles et donc c'est l'enfer et cet enfer ça ne peut être naturellement que l'Argentine de cette Alice et des paroles du genre la fourche langue fourche la langue l'assassin l'assassine il est fini ce jeu qui te rendait heureuse ne raconte pas ce que tu as vu dans les jardins un fleuve de tête écrasée par le même pied etc etc il est évident pour lui que de telles expressions renvoient aux horreurs de la dictature argentine telle qu'on l'a telle qu'on l'a connait enquête il veut vérifier ses interprétations catastrophe dans les deux cas il découvre que le mythe personnel qu'il a construit est complètement mensonger il retrouve l'Alicia qu'il aimait quand il avait 17 ans et Alicia lui dit oh mais non cette chanson je ne m'en souviens même plus et pour moi ce qui était la chanson de notre premier amour c'était Pink Floyd et donc Esteban Bourg tombe de haut donc il a rêvé que cette chanson de Charlie Garcia était l'hymne national de son amour donc le premier mythe c'est cool le mythe politique est-ce qu'il résiste davantage et bien pas du tout il se livre à une enquête il passe en revue les déclarations de Charlie Garcia Charlie Garcia raconte que cette chanson il l'a composée comme pour un ami dont la fiancée se montrait légère lui échappée et jamais Charlie Garcia ne parle d'une signification politique donc qu'il aurait voulu donner à cette chanson aucune critique de l'époque ne dégage cette dimension politique de la chanson et en faisant son enquête Esteban Bourg découvre d'ailleurs que cette chanson a été chantée au cours d'un concert qui était organisé par la dictature à Paris-Lauquet dans le gymnase de la caserne des pompiers c'était la dictature qui avait organisé ce concert pour un divertissement de la jeunesse et donc cette chanson de Charlie Garcia dans ce contexte-là pouvait difficilement avoir une dimension politique mais Esteban Bourg découvre cela que par son enquête un ami lui envoie un ticket d'entrée à ce concert lui avait perdu le sien il l'avait conservé religieusement mais il l'a perdu dans un déménagement donc c'est un ami qui lui envoie ce ticket et on voit sur ce ticket donc que c'était organisé par la dictature et pas du tout et que ça ne pouvait pas avoir donc une valeur de résistance à la dictature et d'autre part dans cette enquête Esteban Bourg découvre que cette interprétation politique de la chanson de Charlie Garcia elle est arrivée beaucoup plus tard après la chute de la dictature de Videla lorsque un certain nombre d'analystes ont essayé de montrer que le peuple argentin sous la forme de sa jeunesse n'avait pas supporté passivement la dictature mais que la jeunesse s'était révoltée contre cette dictature et donc c'est à ce moment-là que les analystes critiques ont construit cette interprétation politique donc il y a bien l'interprétation politique possible de la chanson mais elle est arrivée donc beaucoup après et aucun des participants de ce fameux concert n'avait donné à cette chanson d'Alicia ce sens politique donc c'est une troisième déroute de l'interprétation politique à laquelle avait songé donc Esteban Bourg de de l'oeuvre politique bon la présence de cette chanson est importante parce que ce que veut montrer certains musicologues considèrent que la musique populaire n'est rien le philosophe Adorno par exemple considère que la musique populaire n'est rien et donc Esteban Bourg considère qu'il faut prendre en considération les autres musiques pas seulement la musique classique sous la forme de l'opéra ou de l'oeuvre de concert du type cinquième saponie mais aussi les oeuvres donc populaires comme la chanson d'Alicia donc ça montre que c'est l'ensemble des oeuvres musicales qui sont considérées qui sont concernées par les analyses d'Esteban Bourg et pas seulement donc la musique classique donc après ces trois désillusions après ces trois échecs Esteban Bourg essaie de comprendre comment ça marche cette construction politique de l'oeuvre musicale et il va fonder sa théorie sur la notion d'allégorie alors c'est des analyses un petit peu compliquées je n'entends pas trop dans les détails mais le fond est relativement simple et si vous êtes littéraire vous allez comprendre assez facilement parce que ça relève de ce que l'on appelle en littérature la critique de la réception la construction du sang par la critique de la réception et c'est ce que fait donc Esteban Bourg pour l'oeuvre musicale lorsqu'on appelle l'allégorie c'est très simple l'allégorie ça consiste à employer A pour dire B je prends une balance et je dis la balance c'est la justice donc voilà ce que c'est qu'une allégorie et donc Esteban Bourg va montrer que dans l'oeuvre musicale que l'oeuvre musicale fonctionne comme une allégorie qu'il peut y avoir un A que l'on doit lire comme B cette allégorie elle peut être de l'ordre du compositeur le compositeur peut vouloir dire vouloir dire B et employer A pour dire B par exemple on peut supposer que malheur dise utilise la marche de deuil pour c'est ce que dit Adorno traduire le deuil les souffrances des juifs dans en face de l'antisémitisme dont ils sont victimes et donc c'est une interprétation politique que l'on peut faire dans ce sens là c'est ce que dit Adorno non c'est une allégorie mais l'allégorie elle peut se lire également du côté du récepteur pas du compositeur les récepteurs le public peut décrypter ou non l'allégorie il peut actualiser ou non l'allégorie l'idée c'est que la signification d'une oeuvre c'est vrai aussi pour une oeuvre littéraire elle n'est pas donnée par le texte au lecteur qui n'aurait qu'à gober massivement l'interprétation l'idée de la critique de la réception c'est que c'est le lecteur ou l'auditeur du morceau de musique qui construit lui-même la signification de l'oeuvre parce que il y a dans l'oeuvre quelque chose qui lui permet de construire cette signification mais c'est bien l'auditeur qui construit cette signification le problème c'est que cet auditeur selon le contexte dans lequel il est va construire ou non la signification politique l'auditeur il est dans une situation personnelle particulière certains vont pouvoir construire cette signification politique et pas d'autres si je suis un bourgeois au théâtre aux colonnes si l'oeuvre a une signification politique je ne la construirai pas parce que idéologiquement je suis du côté des valeurs de la dictature des valeurs du conservatisme du nationalisme et donc je ne construirai pas la signification de résistance de l'oeuvre il y a tout le contexte sociologique le contexte politique dans lequel se trouve le récepteur qui lui permet ou non donc de construire cela dans une oeuvre musicale ce qu'il y a d'objectif en quelque sorte c'est quand il y en a les mots les paroles par exemple dans la chanson de Charlie Garcia il y a des expressions que à l'évidence je peux construire comme renvoyant à la dictature politique mais il y a des auditeurs qui ne construiront pas ce sens là donc ce sens de l'oeuvre politique il sera construit ou non par le récepteur donc musical il en a de même de la musique des sons dans les oeuvres comme la cinquième symphonie de Malheur il n'y a pas de paroles comme dans un opéra ou dans une chanson il n'y a que des éléments musicaux mais ces éléments musicaux ils peuvent également constituer des éléments que l'on peut ou non interpréter de manière allégorique de manière ou non politique par exemple la bande-son de la dictature c'est la marche militaire et Stéphane Bourg raconte avec humour qu'il savait qu'une nouvelle dictature il y en a eu plusieurs à la suite qu'une dictature venait de s'installer en Argentine quand le matin il se levait et il entendait la marche militaire donc il disait encore une la marche militaire c'est la bande-son de la dictature donc si dans une oeuvre musicale on reprend une marche militaire en la traitant autrement en la traitant de manière parodique par exemple en faisant tomber les accents non pas sur les temps forts mais sur les temps faibles ça veut dire qu'il y a possibilité de considérer que la marche militaire est traitée parodiquement qu'il y a une subversion de la bande-son de la dictature et qu'il y a là une transgression politique possible et donc il y a là un sens politique possible de l'interprétation ou bien quand on utilise des accords mineurs à la place des accords majeurs il y a là aussi quelque chose qu'on peut interpréter dans ce sens là ou quand on change de rythme par exemple si on prend une marche de deuil on peut la la faire entendre de manière plus ou moins lente donc si on la ralentit par rapport au rythme habituel de la marche de deuil c'est un élément qui pourra être interprété de manière parodique là encore et de manière politique donc il y a dans l'oeuvre musicale donc des éléments qui peuvent prêter à interprétation politique mais ces éléments là ce sont des éléments incertains ce sont des éléments ouverts certains dans le public vont construire cette interprétation politique et pas d'autres et ce que l'esthétique de la réception peut mettre en valeur c'est par conséquent les variations dans l'interprétation et c'est l'histoire de la réception de l'oeuvre dans le temps on a vu que l'oeuvre radiophonique de Maruizio Cagol plus de 20 ans après était déchiffré comme pouvant renvoyer à la dictature argentine ou bien que la chanson de Charlie Garcia n'était pas politique jusqu'au jour au moment de la transition démocratique on construit idéologiquement cette interprétation politique pour montrer que les jeunes s'étaient révoltés contre la dictature et donc on va montrer que cette chanson dans un premier temps n'était pas politique n'a pas été interprétée comme politique mais qu'à un moment donné de l'interprétation à un moment donné du temps le public a construit cette chanson comme politique et cette chanson est devenue depuis le symbole de la résistance des jeunes à la politique alors que la réalité ne semble pas du tout simple mais c'est un moment de l'interprétation de cette oeuvre donc voilà comment Esteban Mo construit donc une théorie de la réception politique donc de l'oeuvre vous voyez que c'est un petit peu compliqué il y a des analyses un petit peu difficiles dans le texte mais je pense que vous avez compris la base relativement simple de cela et donc ça explique donc les érances d'Esteban Mo ce qu'il avait cru dans un premier temps et ce que son analyse a ensuite constaté comme faux ça s'explique par cette théorie de la réception sur laquelle il essaie donc de s'appuyer alors Olivier va vous dire l'analyse faite par Esteban Mo de la signification politique de la chanson d'Alicia donc un des exemples donc de cette esthétique de la réception après ma rupture avec Alicia j'ai cru pendant des années que Canción de Alicia en el país avait été Our Song notre chanson dans notre pays qu'elle avait été le symbole sonore de notre volonté adolescente de résister à la terreur d'Etat qu'elle avait été comme dit Proust de la petite phrase de Vinteuil à propos de Swan et d'Honette l'hymne national de notre amour si ce n'est qu'en préparant ce livre j'ai revu Alicia la véritable et pas celle de mes souvenirs et lançant 36 ans plus tard l'enregistreur de mon iPhone je lui ai demandé si elle avait ressenti la même chose que moi elle m'a répondu qu'elle ne croyait pas qu'à cette époque nous ayons jamais écouté cette chanson ensemble et que pas une seule fois de sa vie elle ne l'avait associée à moi pour moi dit-elle notre amour avait une musique de Pink Floyd mais si elle l'a dit avec tendresse même si elle a ajouté il ne faut pas renier tes souvenirs à cause de ce que je te dis il n'a pas été facile d'entendre ça dans sa bouche les souvenirs partagés sont parfois bien solitaires même même lorsqu'il s'agit de ces expériences qui comme l'amour nous donnent le plus la sensation de sortir de nous-mêmes chacun vit son propre film et surtout le repasse le reste de sa vie en toute innocence et liberté dès que les sens ne sont plus là pour contrôler les dérives du désir nous ornons et nous transformons notre histoire et celle des autres avec la musique que nous voulons celle que nous aimons le plus ou celle qui nous épouvante le plus qui sont d'ailleurs parfois les mêmes et si la prétendue photo du passé est méconnaissable pour ceux qui partagèrent la scène c'est parfois pour de bonnes raisons c'est-à-dire des raisons qui ne sont pas seulement un oubli ou une trahison du sens mais aussi une production de récits et d'images une tentative pour faire que le temps perdu soit malgré tout intelligible malgré tout habitable c'est toute la problématique humaine et théorique de l'histoire orale des historiens qui font de la mémoire vivante des témoins la matière principale de leur recherche du passé un passé qui est autant celui de ces témoins que celui de tout le monde c'est pourquoi la déconstruction du mythe privé que je m'étais forgé autour de la cancion des Alicia et del país me fut plus utile pour écrire ce livre que ne l'eût été la confirmation de mon fantasme en effet cette chanson de Charlie Garcia est l'exemple le plus célèbre de ces chansons de rock de l'époque de la dictature dont on dit que sous un aspect inoffensif et poétique elles étaient une prise de parole critique quelque part entre le refuge et la résistance ce point de vue est aujourd'hui largement partagé y compris par l'état en l'occurrence le ministère de l'éducation qui encore en décembre 2015 expliquait le rock en argentine est l'une des musiques populaires qui ont réussi à donner une voix et un son au sens de la rue pendant la dictature il esquiva la censure au moyen de chansons qui en appelaient à la métaphore cette chanson composée en 1980 par Charlie Garcia pour le groupe c'est l'oujila est un exemple de cette stratégie dite une brochure sur la dictature destinée aux écoles secondaires et en présentant le texte le cancion de Alice et le païs mis en quatrième de couverture une stratégie de la métaphore une protestation secrète en quelque sorte l'oxymore résume le problème sédiotique qu'elle pose qui est aussi un problème historique à y réfléchir aujourd'hui je ne crois pas avoir moi-même résisté par le simple fait de chanter et de sauter comme un fou en écoutant la chanson de ses louches ce soir de juillet 1980 en revanche je pense que j'ai trouvé là un lieu qui dans un environnement hostile ou tout au moins stérile me permis d'apprécier le fait de ne pas être seul de parler avec d'autres nous nous reconnaissions entre jeunes grâce à cette esthétique cette expérience esthétique partagée le spectacle se déroulant à la fois sur scène et parmi les spectateurs je ne sais pas dans quelle mesure ce que j'ai vécu et le sens de la rue mais en évoquant aujourd'hui ce concert et sa signification intime je me sens proche de beaucoup d'autres en même temps je me demande à partir de quand j'aurais pu écrire ce récit de deux adolescents amoureux sous la dictature je me demande comment est née l'idée qu'un jeune amant rocker pouvait être un résistant ou que le rock s'opposait à la terreur et à la violence le rock plutôt que le folklore ou le tango pour ne rien dire de la musique classique que l'on pouvait entendre lors des concerts du Mozartéum à Reddino donc le livre d'Estebancourt aurait pu s'arrêter là puisqu'il en arrive donc à produire une théorie donc vous pourrez penser qu'il a fait son travail de chercheur or le livre ne s'arrête pas là et c'est ce qui fait beaucoup de sa valeur dans la mesure le livre va se terminer par une espèce de remise en question de la théorie à laquelle il vient d'arriver et donc je me souviens de cette formule de Goethe toute théorie est grise mais vert florissant est l'arbre de la vie la théorie c'est bien ça permet intellectuellement de boucler de dominer quelque chose mais la vie c'est tellement riche puissant que cela échappe souvent à la théorie et que ça déborde la théorie et bien le livre se termine sur un passage dans lequel le chercheur qui est Esteban produit un témoignage qui déborde sa théorie et qui la remet d'une certaine manière en question qui en montre la relativité ou l'humilité ce n'est pas parce qu'on a produit une théorie qu'on a produit un dogme intangible la théorie peut être toujours remise en question c'est quelque chose de relatif et donc Esteban va terminer son livre en évoquant deux expériences extrêmement émouvantes deux expériences musicales extrêmement émouvantes qui sont au coeur de la partie autobiographique de la dernière partie autobiographique donc qu'il développe ces deux expériences évoquent deux jeunes hommes deux jeunes soldats l'un dans l'armée allemande l'autre dans l'armée française dans la guerre de 14-18 dans le chaos dans le désordre dans les ruines de la guerre se mettant à un moment au clavier sur un clavier qu'ils ont découvert dans une église et jouant on ne sait même pas ce qu'ils jouent ils jouent la musique et c'est un moment suspendu de beauté un moment sublime où la musique où les quelques notes de musique jouées semblent être aussi fortes ou plus fortes que la puissance de la guerre que les puissances de ruines qui se trouvent donc autour d'eux comme si en quelque sorte il n'y avait pas de sens politique de la musique comme si la musique était de la musique pure il suffit de quelques notes de musique pour suspendre le sens du monde pour redonner un peu de beauté dans le monde ces deux expériences sont vécues d'abord par le grand-père d'Alphonse le grand-père d'Estebanburg enrôlé dans l'armée allemande et qui joue dans une église sur un orgue sur un clavier d'orgue donc quelques notes de musique cherchant un instant de pure musique au milieu du chaos dit Estebanburg un instant de pure musique donc on est hors toute interprétation politique et l'autre expérience c'est celle d'un compositeur français Jacques Hibert qui de la même manière se met au clavier et joue donc ce morceau de musique volant un moment musical à la désolation la musique suspend en quelque sorte le désordre le chaos du monde au moins pour un moment pour un petit moment quelques notes de musique ont cette puissance là en dehors de tout public ce sont deux expériences intimes de la musique les expériences évoquées précédemment c'était des expériences d'écoute collective de la musique sous la forme de concerts là il ne s'agit pas de concerts ce sont deux individus complètement isolés seuls au milieu d'un paysage de désolation et quelques notes de musique jouées par eux donnent au monde un peu de la beauté perdue alors ces deux expériences rappellent un passage semblable que l'on trouve à la fin de l'espoir de Malraux l'espoir de Malraux est publié en 1937 nous sommes au printemps 1937 Manuel qui est un ingénieur du son et qui est venu général dans l'armée républicaine remporte la première victoire républicaine la victoire de Brieguega et il erre dans la ville de Brieguega qui est en ruine qui est détruite et il entend à ce moment là des soldats qui ont découvert dans les maisons et montré des pianos et ces soldats pour qui ne savent pas jouer jouent très maladroitement en tapant avec un doigt sur ces claviers jouent des romances et cette musique entendue par Manuel dans ce paysage désolé là encore provoque chez lui déclenche chez lui une méditation sur les possibilités infinies du destin humain comme si la musique là encore par sa beauté par son émotion c'est une musique populaire ce sont des romances ce n'est pas de la musique classique musique de rien si on veut et bien cette musique de rien elle déclenche cette méditation sur le destin infini possible des hommes ce destin ouvert donc des hommes je lis ce paragraphe Manuel n'entendait que le bruit des fontaines le dégel avait commencé l'eau coulait sous les chevaliers de pierre ou dans de simples auges puis se disperser dans tous les ruisseaux sur ces pavés pointus de la vieille Espagne où elle dégringolait avec le bruit des petits torrents de montagne entre les portraits jetés à la rue les fragments de meubles les casseroles et les décombres aucun animal n'était resté mais dans cette solitude emplie de bruit d'eau les miliciens qui ça et là passaient en silence d'une rue à l'autre glissaient comme des chats et à mesure que Manuel s'approchait du centre un autre bruit se mêlait à celui de l'eau cristallin comme lui accordé à lui comme un accompagnement des notes de piano dans une maison toute proche dont la façade s'était effondrée dans la rue toutes les pièces à ciel ouvert un milicien jouait avec un doigt une romance Manuel écouta avec soin au-dessus du bruit de l'eau il entendait trois pianos chacun était frappé d'un seul doigt pas question d'international chaque doigt jouait une romance lentement comme s'il eût joué seulement pour la tristesse infinie des pentes semées de camions démolis qui montaient de Briuega vers le ciel la phare ça va déjà finir et donc je voudrais terminer par cette quatrième lecture c'est la lecture de ces deux expériences racontées par Esteban Bouffre ces deux expériences de pratiques intimes de la musique faisant entendre un moment de paix un moment d'ordre de beauté sublime dans le monde papa a déjà passé les 85 ans et je me plais plus que jamais à l'interroger sur son passé qui n'a cessé de travailler mon présent en octobre 2014 pendant un bref séjour à Paris-Lauquay il m'a parlé de son propre père Alphonse Bourg mon grand-père que j'ai à peine connu car il est mort précocement de la tuberculose contractée dans la prison où les nazis l'avaient jeté en 1936 comme juif et socialiste il m'a raconté qu'en 1916 à l'âge de 18 ans Alphonse avait été appelé pour servir dans l'armée allemande et que peu avant d'être blessé par mal en France il avait franchi le seuil d'une église abandonnée et s'était mise à jouer de l'orque en improvisant comme il aima le faire au piano toute sa vie l'anecdote m'a ému car il dépeignait mon grand-père dont le prénom échut à mon frère décédé à François comme un soldat de cette grande guerre absurde combattant ma seconde patrie la France et cherchant un instant d'une pure musique au milieu du corps ou tout au moins c'est comme cela que j'aime à l'imaginer le ravissement de l'homme et non pas l'intrusion du soldat car vraisemblablement un français de l'époque n'aurait entendu dans ces mêmes sons que ceux d'un boche profanant d'un espace sacré avec son uniforme Or précisément ces semaines-là alors que l'on célébrait le centenaire de la guerre j'entendais j'enquêtais sur un compositeur français Jacques Hiver qui lui aussi était un jour entré dans une église pour jouer de l'ordre volant d'un moment musical à la désolation Le vent dans les ruines est le titre d'une petite pièce pour piano de Hiver à cette époque non pas soldat mais infirmier composant à partir de ses souvenirs de la zone du front près de Berlin L'origine de ces trois minutes de musique expliquera-t-il en 1942 réfugiés à Antilles après avoir bravé Pétain en s'embarquant sur le Passilien et les souvenirs du vent de 1914 souffrant à travers une église détruite sur les tombes d'un petit cimetière et m'apportant la plainte affreuse de ces morts dont la guerre implacable venait troubler le repos L'histoire de mon jeune grand-père comme celle du jeune l'hiver montre comment le fracas du désastre laisse émerger de temps à autre des brimes sonores de beauté et le vent dans la ruine est aussi le vent de l'histoire qui comme dans la célèbre allégorie de Walter Benjamin de l'ange qui avance vers le futur les yeux rivés sur le passé semble souffler dans mes oreilles tandis que je me ferai un chemin qui entre musique et violence va de Vardin à l'école supérieure de mécanique de l'armée en passant par Auschwitz voilà vous pouvez applaudir Merci Applaudissements 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 Merci.